Comment prospecter par email avec succès ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo avec trois conseils concrets comme d'habitude. Donc avant de démarrer, si ça n'est pas déjà fait, eh bien abonnez-vous à la chaîne ci-dessous et cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines capsules vidéo. Alors c'est parti, attaquons tout de suite avec ces fameux trois conseils concrets pour pouvoir prospecter par email de manière efficace et rentable. Alors le petit préambule c'est qu'aujourd'hui, eh bien cette prospection par emailing s'est un petit peu complexifiée avec l'arrivée d'une nouvelle réglementation qui est la RGPD. Je vous laisserai vous renseigner sur le sujet si vous n'êtes pas familier. Mais grosso modo, le Far West est terminé, donc il faut être beaucoup plus qualitatif et avoir une approche beaucoup plus stratégique. Donc si vous utilisez vos propres bases de données, vérifiez être en conformité avec la législation et faire en sorte que les gens que vous allez recontacter par email, donc les leads, vos prospects, savent précisément pour quelles raisons vous allez les recontacter. Ou si vous passez par des bases de données partenaires ou par de la location, de l'achat des fichiers, quand on peut trouver bon nombre de prestataires en ligne, eh bien vérifiez que vous ayez bien le droit de faire vos campagnes email marketing sur ces bases de données là. Donc le premier conseil, une fois que ça c'est dit, c'est quoi ? C'est toujours pareil, c'est pour éviter d'avoir des campagnes avec des taux de conversion relativement faibles, ciblées, ciblées et ciblées. Aujourd'hui, nous sommes tous fichés dans des bases de données. Normalement, si le travail a été bien fait, eh bien on récupère un certain nombre de données qui vont permettre de définir des critères de segmentation. Donc posez-vous la question avant de démarrer vos campagnes, qui est-ce que je cherche à adresser ? Et quels sont les critères qui vont, eh bien, me permettre de définir que je m'adresse à la bonne cible ? Par exemple, si mon marché est celui de vendre des produits de défiscalisation, eh bien je vais chercher plutôt à m'adresser à des cadres ou des chefs d'entreprise qui ont, eh bien, plus de 35 ans voire 40 ans, qui ont un certain niveau de revenu ou alors tel type de poste et donc qui ont potentiellement, qui ont des revenus et qui cherchent à défiscaliser, économiser des impôts. Ça va éviter, eh bien, d'avoir tout un tas de touristes dans vos bases de données et qui ne seront pas intéressés par vos communications. Voilà le préambule ciblé, ciblé et ciblé. Il y a autant d'exemples de critères de segmentation que de marché, mais vous avez compris, posez-vous les bonnes questions avant de démarrer. Deuxième conseil, donc parce que, eh bien, voilà, une campagne de prospection par email ne se fait pas en one-shot, vous allez avoir peut-être un premier envoi de masse et ensuite vous allez rentrer dans une logique de relance ou de scénario, eh bien, encore une fois, il va falloir faire du sur-mesure. Analyser, tout simplement, eh bien, comment les gens vont réagir. C'est ce qu'on appelle faire de la segmentation comportementale. Donc, le premier préambule, c'est savoir sur vos campagnes email qui a ouvert, donc qui a été intéressé par l'accroche, l'objet de votre email, qui a cliqué sur vos communications, donc qui a été intéressé par le contenu et l'appel à l'action de votre campagne email et qui cherche à aller plus loin. Et ensuite, bien évidemment, si vous avez une séquence ou si vous avez une relance, vous allez arriver à dresser tout simplement des échantillons, des poches de prospects qui seront, eh bien, plus ou moins qualifiées. Donc, idem, par rapport au sujet de vos campagnes email marketing, ça va vous permettre de segmenter par tag, c'est-à-dire de voir quelle est l'appétence au sein de votre base de données ou de vos bases de données partenaires par rapport à tel ou tel sujet. Je m'explique. Par exemple, quand, là, vous voyez une vidéo sur YouTube ou quand vous êtes dans une base de données par rapport à tout ce qui va toucher aux techniques de vente, donc si vous êtes déjà inscrit sur une base de données, eh bien, lorsque je communique et que je vous envoie des communications par rapport à la prospection, par rapport au traitement des objections, par rapport au closing, par rapport à la vente digitale, la prospection par email, la prospection téléphonique, tous ces sujets-là permettent, au bout d'un moment, à force d'envoi de campagne, de savoir quel sujet intéresse qui. Et donc, ça va vous permettre, au fil de l'eau, de pouvoir affiner votre connaissance de votre base de données et de pouvoir envoyer la bonne communication commerciale, au bon moment, à la bonne personne. Et donc, de maximiser la rentabilité des campagnes. Donc, c'est ce qu'on appelle la segmentation comportementale. Vous laissez les gens, vous laissez le marché, s'auto-qualifier par rapport à votre offre de produits et services. Et donc, lorsque vous faites bien le travail d'analyse, par la suite, vous pouvez gagner énormément de temps et avoir un minerai pour pouvoir prospecter de manière efficace. Charge à vous d'adresser ensuite les bonnes communications au bon moment, à la bonne personne. Troisième conseil, et non des moindres, ça va être tout simplement de vous différencier en améliorant la qualité de vos communications par email, en faisant vivre une véritable expérience à vos prospects et clients. Aujourd'hui, le contenu explose, la prospection explose également. On est tous sollicités de toutes parts sur les différents canaux téléphoniques, email, réseaux sociaux, courriers. Donc, le but du jeu, c'est quoi ? Eh bien, c'est de sortir du lot très rapidement en faisant comprendre à vos prospects et clients que vos communications sont différentes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement faire vivre un bon moment à une personne à travers du storytelling, par exemple, en racontant des anecdotes drôles ou des anecdotes enrichissantes qui vont permettre de faire comprendre aux prospects que vous adressez que vous avez l'habitude d'aider les gens qui sont dans la même configuration à atteindre tel ou tel objectif. Ou alors raconter des histoires qui vont tout simplement capter l'attention à l'instant T dans la journée quand les gens sont au travail et sont entre guillemets dans le jus, tout simplement leur permettre de passer un bon moment avec vous, avec, si c'est possible, une leçon, un enseignement à en tirer. Ça peut être tout simplement en racontant des case studies, des études de cas, donc en prenant des gens que vous avez déjà aidés, donc des clients existants qui ressemblent à votre marché, leur expliquer dans quelle situation ils se trouvaient avant de vous rencontrer, quelles étaient les problématiques qu'ils rencontraient et grâce à vous, grâce à vos produits et services, où est-ce qu'ils en sont arrivés et qu'est-ce que vous leur avez permis de faire à terme, quels ont été les impacts, les conséquences positives sur leur vie professionnelle et personnelle. Donc ça vous permet un petit peu, voilà, à travers encore une fois du storytelling, de faire tout le chemin du héros et donc de faire comprendre à travers une étude de cas et non à travers un argumentaire commercial soporifique un peu trop direct, comme les gens ont l'habitude d'utiliser sur le format email ou téléphonique, de faire prendre conscience de la valeur ajoutée que vous avez à apporter. Voilà, il y a plein de manières de le faire, mais cherchez toujours à être orienté en fin de compte vers vos prospects clients pour vous dire comment je peux faire en sorte d'augmenter l'expérience, même en prospection quand la personne n'est pas cliente, pour laisser une bonne impression et habituer les gens à consommer votre contenu. Même si c'est du contenu de prospection et que vous cherchez à les faire rentrer dans votre pipeline des ventes, eh bien voilà, cherchez à vous différencier en leur faisant passer un bon moment. C'est de cette manière que vous habituerez les gens, eh bien, à cliquer sur vos communications, à ouvrir, à cliquer sur vos communications et donc à ce qu'ils vous mettent devant la concurrence. Donc j'espère que ces trois conseils vous aideront à mieux prospecter par email. Et si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, de cliquer sur j'aime, partagez-la avec quelqu'un que ça peut aider. Et si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, cliquez sur le i comme info ou dans la description pour télécharger le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale pour transformer vos prospects en clients rentables. Je vous dis à très bientôt.